Et bah ça sent le bilan couture ça ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous débarquez ici et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école de design. D'ailleurs puisque c'est la rentrée, j'en profite pour vous dire que je rentre en dernière année de master, donc en M2. C'est ma cinquième année d'études au Beaux-Arts et j'avoue que c'est avec une petite pointe d'émotion que je fais ma dernière rentrée au Beaux-Arts, normalement la dernière. Je vais faire une intro un petit peu plus longue que d'habitude, on va pas rentrer directement dans le vif du sujet, je vous mettrai dans les time codes un petit peu quand commence la vidéo. Mais je voulais vous parler un petit peu des deux dernières vidéos que j'ai sorties, vous teaser un petit peu ce que j'ai fait sur cette chaîne. Puisque c'est deux vidéos qui comme je m'y attendais ont fait un petit peu moins de vues que d'habitude. Alors bien évidemment j'ai conscience que quand on publie des vidéos sur Youtube, on ne faut pas avoir une audience constante. C'est à dire que j'ai des vidéos forcément qui marchent mieux que les autres. Je sais que les vidéos dans lesquelles je mets les mots-clés bilan couture ou vlog couture vous intéressent plus que d'autres. Puisque c'est des vidéos qu'on regarde beaucoup, moi-même c'est du contenu que je consomme aussi. Et du coup j'ai sorti deux vidéos qui sont un petit peu plus personnelles, qui sortent un peu des sentiers battus par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Et je me dis que peut-être, elles n'ont pas forcément été référencées par Youtube. Donc pour lutter contre l'algorithme, je vous en parle maintenant, je vous les mettrai dans le i, elles sont également en barre de description. Mais j'ai sorti deux vidéos. J'ai sorti une première vidéo il y a un mois, à peu près il y a quatre semaines, dans laquelle je vous parle de la frippe et moi, de la seconde main et moi. Et où je vous raconte en fait un peu mon parcours, de ce qui m'a amenée à la seconde main et surtout ce qui m'a amenée à la couture. Donc c'est un peu comment j'en suis arrivée là et comment je suis arrivée à vous faire des vidéos sur Youtube. Et puis il y a deux semaines, je vous ai sorti une vidéo encore un peu sortie des sentiers battus par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Puisqu'il s'agit d'une vidéo tutoriel et je vous apprends à foutre une bouillotte de riz. Donc c'est un tutoriel détaillé avec la bouillotte de riz pour les règles. C'est une bouillotte spéciale dans laquelle je vous propose une petite pochette, etc. Donc le tutoriel sera également en barre d'infos dans le petit i qui se trouve ici normalement. Voilà, c'est deux vidéos que je vous présente un peu comme ça pour peut-être vous donner envie d'aller les regarder. Moi ça me ferait très plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet, je vous propose donc le bilan couture de mes cousettes d'été. Donc la fin des cousettes d'été et on va transiter petit à petit vers les cousettes d'automne. J'aime pas trop le mot cousette finalement, vers les coutures, vers les projets d'automne. J'ai quelques projets de rentrée que je vais vous présenter. Donc en fait on fait la transition douce entre l'été et l'automne et la rentrée. Voilà, je vous prends avec moi pour une petite balade tranquille. On va faire la transition gentiment. Alors je vais commencer par un fail parce que c'est plus drôle comme ça. Voilà, dans un bilan couture, dans un vlog, un bilan, bref, dans des vidéos couture, je vous ai déjà parlé de la robe d'oli de fibromood. Je vous remettrai un visuel quelque part. J'avais très envie de me la coudre, je me l'étais décalqué, etc. Et puis je l'ai cousue et c'est un fail. Voilà, alors c'est pas une robe à l'heure actuelle. Je vous remettrai des visuels. Par là j'ai pris des photos de ce que ça donnait quand c'était une robe. Et voilà, en fait soit j'allais me faire opérer des dents de sagesse deux minutes plus tard, soit j'allais faire accoucher une vache. Vous voyez un peu le style. Et quand je l'ai vue je me suis dit, ah ouais, non là clairement ça va pas être portable, ça le fait pas. Donc il s'agit en fait de la robe d'oli de chez Fibromood. Donc Fibromood qui est un magazine de couture. Et donc c'est un patron de robe avec une encolure, avec des manches raviants. Je crois qu'on appelle ça une encolure américaine. Donc les manches en fait viennent vraiment jusqu'au niveau du col. Vous avez un col froncé, vous avez une robe qui est un peu en forme de cloche. Et normalement il y a une ouverture sur le devant avec un flot. Sauf que je n'avais pas envie de cette petite touche. Je trouvais que ça faisait un peu gamin. J'avais pas envie de cette touche un peu trop enfantine pour moi. Et donc je me suis dit, je vais faire mes modifications. Je vais raccourcir les manches parce que je voulais des manches plus courtes. Normalement elles sont beaucoup plus longues que ça. Je voulais mettre l'ouverture à l'arrière. Donc je me suis dit, je vais modifier, je vais faire une fente à l'arrière. D'ailleurs j'ai fait une très très grande fente. On verra pas forcément mais elle fait 20 cm immense. Elle est très belle d'ailleurs, moi je l'adore. Je voulais une fente à l'arrière et donc je voulais faire ça dans un tissu. Un tissu de seconde main, c'est un coton légèrement enduit. Qui est très sympathique. Coton vert sapin comme ça que j'aimais beaucoup. Je l'ai faite en taille S je crois. Parce qu'elle taille vraiment grand, elle est vraiment oversize. Et moi je voulais un truc qui soit oversize mais pas trop trop non plus. J'avais envie de ce genre de robe, vous savez, avec une forme un peu, voilà, comme ça tu vois. Une forme un peu blouse. Que tu portes un peu juste avec des baskets. Que tu accessoirises avec des beaux bijoux, des belles groupes d'oreilles, un sac. Et que ça te fait une tenue assez confortable pour sortir. Et finalement ça ne faisait pas du tout. Alors au niveau de la difficulté, j'ai pas eu beaucoup de difficulté à faire cette robe là. Elle est facile à coudre, il n'y a pas de grandes étapes, il n'y a vraiment pas de grandes étapes difficiles sur cette robe. Elle est assez accessible. Le problème c'est que le modèle ne va pas du tout. Je trouve que l'encolure, enfin les manches raglants avec les manches bouffantes, en plus les miennes sont très courtes. Je trouve que ça ne le fait pas vraiment. L'ouverture à l'arrière, ça donne un côté, voilà, vraiment blouse d'infirmier quoi. Enfin, pas blouse d'infirmier mais vous savez les blouses qu'on nous met quand on va se faire opérer quoi. Donc, pas ouf. Pas ouf du tout. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai raccourci cette robe et j'en ai fait un top. Je ne suis pas encore totalement convaincue. Je préfère comme ça. Ça c'est sûr qu'en tant que top, c'est déjà un peu plus portable. Je l'ai mis une fois mais je ne suis pas non plus, voilà, c'est pas l'extase. Donc peut-être que sous un blazer, un truc, voilà, je vais garder ce top pour l'instant mais voilà. D'ailleurs vous voyez au niveau des finitions, j'avais mis un biais blanc à l'intérieur puisque ça ne se voit pas du tout. Là ça se voit, quand je vous le montre comme ça, c'est pas très joli. Mais au final, voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire hormis que voilà, c'est une blouse que, bof, franchement, bof. Je ne suis pas convaincue et c'est pour ça que je vous la présente en tant que fail. Je vais aussi vous faire un petit clin d'œil, en tout cas une petite présentation de ce que je porte parce que je le fais à chaque fois. Il s'agit de la robe Lorine de Clématis Fatian que j'ai cousue dans un rideau de seconde main, que j'aime trop 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 et je vous l'ai présenté deux fois. Je vous l'ai présenté en Reels sur Instagram, je vous le remettrai quelque part ici et puis je vous l'avais également présenté vite fait dans un vlog. Donc j'en profite pour vous dire que c'est celle-ci que je porte aujourd'hui et d'ailleurs elle n'était pas apparue dans un bilan couture donc ça me permet de, voilà, ma robe dans un bilan couture. Je l'aime beaucoup, elle est très confortable et là pour cette saison elle est un peu chaude mais en même temps elle reste assez muy caliente et je trouve ça très sympa. Donc voilà, petite robe que j'adore et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup porter. On passe à la suite. Alors, je vais passer très vite sur ce top parce que vous l'avez déjà vu dans le vlog couture, le dernier vlog couture, je vous le remettrai ici. C'est le petit top donc Rosalia de la Maison Victor que j'ai cousu dans une deuxième version, je vous remettrai un visuel de Rosalia de la Maison Victor. C'est un patron qui est issu du numéro 1, je sais jamais, numéro 5 je crois, numéro 4 juillet-août, c'est celui-ci, il y en a un autre qui est sorti entre temps. Il y a eu des présentations un peu partout à droite à gauche sur YouTube, je vous invite à aller regarder, c'est pas un numéro que je vais acheter, je vous le dis tout de suite, je n'aime pas trop les modèles. Mais donc dans le numéro 4 de la Maison Victor, j'ai cousu ce top Rosalia dans une deuxième version. Je l'ai cousu dans un jacquard de seconde main qui est un jacquard blanc un peu lustré comme ça, un peu satiné en fait et avec des petits motifs vraiment hyper hyper jolis. Enfin j'aime vraiment beaucoup ce tissu, le seul souci c'est que j'ai un peu trop descendu les pinces par rapport au modèle de base et du coup l'aisselle se retrouve vraiment trop proche en fait. L'omanchure se retrouve trop proche de mon aisselle donc c'est pas très très confortable, en plus je transpire beaucoup, j'ai tendance à faire de grosses auréoles dessus. Donc c'est pas hyper sympa, c'est vrai que c'est un top que j'ai un peu moins porté que sa première version que je vous ai présenté dans le dernier Vilen Couture que je vous mets ici si je peux le faire. Et voilà c'est un top que j'aime bien, je l'ai cousu donc dans le vlog Couture, je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails sur ce top. Mais voilà il est assez cool et il va bien avec les pantalons un peu taille haute, des jupes un peu taille haute aussi je trouve ça très chouette. Et le détail des manches est très sympa donc voilà petit haut que j'ai cousu, très sympa et surtout super facile à coudre et très rapide donc c'est vraiment très chouette. Je poursuis dans les cousettes d'été. Ça va être galère à vous montrer parce que c'est une robe One Shoulder que vous avez déjà également vu dans le dernier Vlog Couture. Il s'agit de la robe Paresse de Atelier Maelstrom. C'est une robe que j'avais acheté, enfin c'était un patron que j'avais acheté sur le site Makerist et je crois que depuis très peu de temps Atelier Maelstrom a également son site internet. Donc je vous invite à aller regarder ses patrons. C'est une robe donc One Shoulder que vous retrouvez, qui est très sympa avec donc une manche ici. Vous avez le côté qui passe sous le bras qui est de ce côté là, c'est élastiqué, il y a deux volants. L'élastique est caché sous le premier volant. C'est un peu galère à vous montrer. C'est une robe que j'ai cousue dans une taille 40. Je n'ai pas forcément précisé les infos pour les précédents patrons mais de toute façon tout est inscrit dans mes petits visuels. Vous verrez, il y a un petit encart avec le nom du patron, où est-ce que je l'ai acheté, la taille. Je ne mets pas le prix du patron parce que ça varie tout le temps. Mais voilà. Donc c'est une robe que j'ai cousue dans une taille 40 et dans un tissu de seconde main qu'on m'a donné. Je vous l'ai déjà bien présenté dans le dernier Vlog Couture mais je vais quand même reparler de cette robe là pour ceux qui ne l'ont pas vue. Il s'agit donc d'un tissu de seconde main hyper hyper sympa. C'est une sorte de jacquard. C'est donc une robe qui fait très Napoléon, très empereur quoi. Vraiment très regardez-moi bonjour. J'aime vraiment beaucoup ce style de robe. Je trouve que c'est très très joli. Elle est hyper confortable à porter. Elle est très facile à coudre. Et alors comme je vous le mentionnais dans le Vlog Couture, en fait ce patron et cette robe ont vraiment beaucoup de qualité. D'ailleurs c'est une robe qui peut être déclinée en top, que je suis en train de coudre mais qui n'est pas fini pour ce bilan couture. Donc qui apparaîtra dans le prochain bilan couture. Ce sera un peu hors saison mais c'est pas grave. Pour ce qui est de ce patron de cette robe, en fait je l'aime beaucoup parce que je trouve que déjà au niveau du patron, tout s'assemble vraiment très bien. Les planches de patron, il n'y a pas besoin de faire de découpe dessus. Vous assemblez tout bord à bord. Donc voilà, au niveau de l'assemblage du patron PDF A4, c'est très très simple. Au niveau des tailles, vous imprimez uniquement votre taille. Donc si vous débutez, pas besoin de galérer à chercher sa taille dans 1000 lignes. Là, tout est simple. Donc c'est vraiment super chouette. C'est vraiment très accessible aux débutants, rien que pour ça. Ensuite, vous avez une robe qui est quand même très facile à faire. Il n'y a pas énormément de points techniques. Et vous avez surtout le détail qui tue dont je vous ai déjà parlé, mais c'est les coutures anglaises. En fait, cette robe, elle est prévue pour être entièrement cousue avec des coutures anglaises. Et je trouve ça juste ouf parce qu'on présente trop peu de patrons avec des coutures anglaises. C'est souvent un truc qui est optionnel. C'est un truc qu'on réserve plutôt aux couturiers un peu aguerris. Moi-même, je fais des coutures anglaises depuis peu de temps. Mais finalement, je me rends compte que la couture anglaise, c'est quand même le meilleur compromis pour une finition impeccable. Quand on n'a pas de machine spécifique pour les finitions, par exemple une surjeteuse, je sais que quand on débute, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter une surjeteuse. Ou quand on vit dans un petit appartement, on n'a pas forcément la place pour avoir une surjeteuse. Et donc, on se contente de finitions des fois au point zigzag qui ne sont pas très sympas. Alors que finalement, la couture anglaise, c'est une couture qui te permet d'avoir vraiment une finition impeccable. Où tes marges de couture sont prises en sandwich. Et où du coup, tout est nickel. Et ce, avec uniquement une machine à couture. Donc je suis très contente qu'un patron aussi simple propose des finitions en couture anglaise. Parce que ça permet de démocratiser un peu le truc. Et surtout, c'est hyper bien expliqué dans le patron. Donc ça vous donnera aussi envie, si vous êtes débutant, de vous lancer dans des coutures qui paraissent un peu complexes. Alors que ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour ce qui est de cette robe, moi je la mets énormément. Je l'ai peu portée parce que j'ai eu peu l'occasion cet été. Mais je pense que l'été prochain, ça sera un petit peu mieux. J'espère que la météo sera plus clémente l'été prochain. Mais voilà, là en septembre, il fait un petit peu beau. Donc je vais en profiter un peu. Mais voilà, vraiment un patron, super chouette, hyper facile à coudre. Et dans du coton comme ça, c'est crème de la crème, vraiment très cool. Finition au top. Donc un patron que je vous recommande et que j'ai adoré, adoré coudre. Hey, hey, listen to what I say, say, let's get through it. And we won't call nobody, yeah. We won't call nobody, yeah. Hey, hey, listen to what I say, say, let's get through it. And we won't call nobody, yeah. 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 Oh, 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 oh. Alors, je transite lentement mais sûrement vers les couzettes d'automne et surtout, enfin, les couzettes de rentrée. Et en fait, on va pas appeler ça des couzettes d'automne, d'ailleurs des projets d'automne. J'aime pas, vraiment, j'aime pas le mot couzette. Mais pourtant, je le dis tout le temps. Je sais pas, je trouve que c'est réducteur par rapport au projet qu'on peut coudre. Alors qu'on y passe pas mal de temps et je... Cousette, c'est un truc un peu genre, ah, c'est super mignon. Alors que, hey, j'ai mis mon sang et ma sueur quand même. Bref, je vous présente donc ce haut. Alors là, comme ça en caméra, on voit que j'ai brûlé le tissu au fer. C'est pas grave. C'est un petit haut en coton. C'est un petit top que j'ai patronné et cousu. Donc c'est un patron de maison que j'ai cousu à partir de ma base de top t-shirt. Donc tout simplement un t-shirt que j'ai décalqué, que j'ai reporté. Donc j'ai pris un t-shirt qui m'allait bien, je l'ai mis sur une feuille et j'ai reporté les contours. J'ai repris l'encolure du top polette de la maison cousette. Avec son ouverture dans le dos que j'ai agrandi largement. Donc qui est très très large, que je trouve très très belle. Un petit bouton comme ça au niveau du col, donc ça me fait une encolure qui est assez haute. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai ajouté des pinces aussi. Qui sont ici pour la poitrine. Et j'ai fait pour les encolures, j'ai ajouté tout simplement un volant. Donc c'est juste un rectangle foncé doublé qui fait un petit volant comme ça. Et qui fait une finition super chouette. Et c'est un haut que j'adore. C'est un petit patron hyper facile à faire. Franchement j'en ai eu pour très peu de temps. C'est une base de top que j'utilise tout le temps. Cette base de t-shirt que j'ai décalqué, ça me sert pour beaucoup beaucoup de patrons. Et pour voir aussi si les patrons fitent bien sur moi. Et j'aime beaucoup beaucoup ce haut. Je ne l'ai pas doublé, j'ai fait une parementure sur le devant. C'est une parementure que je crée à partir de mon encolure. Vraiment je refais juste une bande. C'est vraiment très très simple. Et c'est un haut que j'adore. Je le porte vraiment tout le temps. Avec un jean ça va super bien. Avec une jupe aussi. Vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo sur la bouillette justement. C'est la tenue que je porte pour vous montrer comment j'utilise la bouillette. Et voilà. Et c'est un haut que j'adore. Je l'ai cousu dans un coton que j'avais acheté il y a un an. C'est pas un très beau coton. On va pas se mentir. Mais j'adore le top. Et du coup je suis en train de m'en coudre une deuxième version. Une deuxième version qui est actuellement encore sur son patron. Donc on a les pièces. Vous avez les rectangles pour les volants qui sont au pli. Le devant et le dos. Je vais coudre une version blanche que je vais doubler. Donc je n'ai pas de parementure. Et voilà. Et ça me permet de vous montrer aussi comment je prépare mes patrons. J'ai pris une petite technique ces dernières semaines que j'aime beaucoup. Ce que je fais c'est que je découpe plusieurs patrons à l'avance. Et ensuite je les mets sur cintre. Donc j'utilise en fait une pince de papeterie. Et j'épingle en fait mes patrons comme ça directement sur une pince. Et je les mets sur le cintre tout simplement. Et ça me permet de stocker des patrons déjà découpés. Un petit peu de les mettre un peu de côté. Et de faire de l'avance. C'est en voyant la vidéo d'Audrey V. Je ne sais plus laquelle. Dans laquelle justement elle explique comment elle s'organise pour la couture. Je me suis dit tiens c'est vrai que je pourrais me faire des petites après-midi de découpe. Où je découpe des patrons. Et ensuite je les couds quand j'ai le temps. Et du coup cette technique est plutôt pas mal. Donc j'avais découpé 3 patrons pour pouvoir m'organiser. Je vais vous les présenter juste après. J'ai eu le temps d'en coudre 2. Et du coup c'est une technique qui est pas mal. Je peux coudre un peu 10 minutes en rentrant le soir. Vu que mon atelier, j'ai la chance d'avoir un atelier qui reste en place. Les machines ne bougent jamais en fait. J'ai une pièce qui est dédiée à ça. Donc ça c'est assez cool. L'avantage de vivre à Nancy. Et du coup je peux coudre un petit peu 10 minutes le soir. Laissez le projet en plan. Et puis reprendre plus tard. Voilà c'est possible donc ça c'est cool. Bref tout ça pour dire que c'est un tir que j'aime beaucoup. Il m'a coûté quasiment rien. Le patron est maison. Donc voilà. Et ça c'est je trouve vraiment les avantages de la couture. C'est que je peux me faire des petits tops comme ça. Reproduire des choses que j'ai vues. Je crois que c'est un top pro mode que j'avais vu quelque part. Et je trouve qu'il est vraiment très cool. Donc voilà je suis très contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Je poursuis ce bilan couture. C'est l'avant-dernière pièce avec ma blouse rose de Charlène Plot du livre Ma garde-robe où elle est chic. Là vous vous dites attends 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 tu en as déjà fait une version. Oui effectivement vous suivez bien mes vidéos je suis ravie. J'ai déjà fait une version de cette blouse que j'avais un petit peu critiquée. Voilà j'avais un peu critiqué le patron. J'avais un peu critiqué l'encolure. J'avais un peu critiqué la gamme de montage. Voilà mais j'ai trouvé une solution à cette critique. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok la gamme de montage elle est pas forcément très claire. Il y a des choses qui me plaisent pas trop mais c'est pas incontournable. Donc ce que j'ai fait c'est que j'avais envie de faire une deuxième version. Parce que j'aime quand même beaucoup ce modèle. On va pas se mentir il est magnifique. Les détails sont ouf. J'avais eu des soucis notamment avec le bracelet de manche qui était trop petit. J'avais eu des soucis avec la bande d'encolure qui était galère à poser. J'avais eu bah c'est tout en fait. C'est les deux seuls problèmes que j'avais eu mais bon c'était quand même un petit peu relou. Et pour cette deuxième version je me suis dit je vais faire autrement. Première chose j'ai tout simplement rallongé le bracelet de bas de manche. J'ai rajouté 4 cm je crois. Là je suis à l'aise. C'est pas trop grand. C'est pas serré non plus. Je suis vraiment bien. Donc c'est cool. Ça me permet d'avoir cette finition avec le petit volant comme ça. C'est très sympa. Ça reste une vraie misère et une vraie galère à monter. Cette étape des manches elle est hyper longue. Il y a pas mal de choses à faire. Pas mal d'étapes. Mais ça me permet d'avoir une blouse qui est portable. Je ne suis pas serrée dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour l'encolure j'ai fait une modification dont je ne suis pas trop fière. Que je vais vous partager. Parce que je la trouve vraiment cool. Et je trouve que justement ça permet une accession aux personnes un peu plus débutantes. Par rapport à ce patron. C'est pas très clair. Mais en gros ça permet un accès plus large aux personnes qui débutent sur le patron de Charlene Plot. Donc au niveau de l'encolure ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai un tissu bleu ciel. Donc bleu ciel plus nos bras. Ça veut dire qu'il faut que je double mon vêtement. Si je veux pouvoir le porter sans soutien-gorge parce que sinon c'est transparent. Et voilà. Moi perso ça me dérange pas. Mais j'ai pas forcément envie qu'on me regarde dans les yeux à ce niveau là. Donc je préfère doubler. En plus je trouve que les doublures c'est très beau. Ça fait des finitions nickel. Donc muy caliente on aime. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai doublé ma blouse. Et profitant de cette doublure je me suis dit je vais tout simplement rajouter la valeur de ma bande d'encolure directement sur mon devant et mon dos. Donc je les ai simplement collés. Et ce que j'ai fait c'est que tout simplement je suis venue assembler ma doublure endroit contre endroit avec mon tissu principal au niveau de l'encolure. Je suis venue ramener à l'intérieur comme pour une doublure classique en fait. Je suis venue faire une soupicure. Là je vais faire un gros big up à Célia de la chaîne Célia Karinine. Puisque c'est elle qui m'a vraiment lancé sur le chemin des soupicures. Elle vous en parle dans une vidéo. Je vous la mets dans le i qui est vraiment super. Je vous la remets également en barre d'info. Et donc elle parle justement de la soupicure et elle apprend à faire les soupicures. C'est un truc que je n'avais jamais fait et que j'adore. Donc merci Célia. Et donc j'ai fait une petite soupicure pour venir placer ma doublure vraiment à l'intérieur et qu'on ne la voit pas à l'extérieur. Donc on ne voit pas de couture. Et je suis venue faire une surpicure à 3 cm du bas de mon col. Une sorte de fake col au niveau de 3 cm en fait du col. Et ça donne l'illusion que j'ai rajouté la bande d'encolure comme c'est prévu dans le patron. Alors que que nenni il n'y a rien du tout. Et donc du coup ça m'a simplifié la tâche. Ça m'a évité de découper cette bande d'encolure en deux fois etc. Ça m'a vraiment permis de gagner beaucoup de temps sur le montage de cette blouse. Et le résultat est vraiment similaire. En termes de hauteur de col etc. Tout est nickel par rapport à ma première version c'est la même chose. C'était beaucoup plus simple à faire. J'ai une finition qui est beaucoup plus jolie. J'ai pas de décalage, j'ai pas galéré. C'était beaucoup plus simple. Et j'ai quand même gardé, j'ai refait cette couture justement pour vraiment garder l'esprit de la blouse. Et rester dans ce côté bohem chic qui était voulu par Charlène. Et que perso j'adore. Donc autant rester dans le même esprit. Et donc voilà comment j'ai dupé un peu cette blouse. Et j'ai réussi à en faire une deuxième version. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous ai sorti la semaine dernière en Reels. C'est sur Instagram un petit test, un petit lookbook on va dire de look avec cette blouse là. Et vraiment je l'adore, je la trouve super. Je vais beaucoup beaucoup l'apporter à la rentrée. Ça fait vraiment partie des cousettes que j'aime beaucoup qui sont très faciles à porter. Voilà comme vous le voyez dans le Reels. Avec un jean, avec des jupes, avec un blazer, avec plein d'accessoires. Je trouve ça super. Et ce boule au ciel est vraiment très sympa. Voilà donc j'espère que ce petit hack de patron, c'est un léger hack, vous sera utile. Si jamais du coup vous souhaitez coudre les patrons de Charlène. Il y a toujours un moyen de twister un peu pour réussir à contourner les difficultés. Et je suis très contente d'avoir trouvé celle-ci. Voilà pour ce qu'il y a donc le patron de Charlène. Je ne l'ai pas dit mais je l'ai cousu en taille 38. Et ça taille toujours bien. Donc je suis contente. Sous-titrage ST' 501 Alors on passe au dernier projet. Je vois que ça fait 22 minutes que je parle. Je pense que ce bilan couture va peut-être être un peu moins long que d'habitude. Je sais que d'ailleurs tiens si je vous parle là je sais à qui je m'adresse. La plupart des gens quittent mes vidéos environ autour de 8 minutes. Et je sais que quand je fais des vidéos de 30 minutes la plupart de mon audience ne va pas jusqu'aux 30 minutes. Donc si tu es encore là, que tu me regardes encore blablatée, bah merci d'être encore là. Vraiment ça me touche de ouf. Et je suis tellement contente d'avoir des gens qui me regardent et qui m'encouragent que c'est trop cool. Donc voilà je sais que je parle aux puristes, enfin pas aux puristes mais à ceux qui suivent vraiment vraiment ma chaîne, qui sont encore là à 22 minutes. Donc c'est très cool. Voilà merci beaucoup. Du coup je vous présente ma dernière cousette qui sera hyper galère à vous montrer comme ça puisqu'il s'agit encore d'une robe. C'est la dernière cousette que j'ai faite pour l'instant. Et c'est la tenue que je vais porter avec émotion pour la rentrée. C'est ma tenue de rentrée. Voilà je fais partie de ces gens qui se prévoient une tenue de rentrée. Depuis que je suis au collège je fais une tenue de rentrée. D'habitude je vais faire du shopping. Maintenant je prévois à l'avance et je me couds ma tenue de rentrée. Alors pour cette tenue j'ai décidé de porter la baroudeuse de Française d'une fois. C'est un modèle de robe que je trouve vraiment cool, que j'ai dans ma patron taxe depuis très longtemps. C'est une robe chemise d'inspiration saharienne qui est très très sympathique. Elle est oversize, elle est faite pour être portée comme ça. Et c'est une pépite, c'est une crème ce patron. Je l'aime énormément. Alors pour vous parler un petit peu de Française d'une fois, avant de vous parler vraiment de ce patron, c'est une nana qui s'appelle Héloïse. Elle vit à Bruxelles et elle fait un taf dedans que j'aime beaucoup beaucoup cette femme. Elle a la marque donc Française d'une fois. C'est elle qui est à l'origine des trois patrons qui sont sur le site. Donc vous avez la jupe l'ambitieuse que je vous ai déjà présenté, que vous voyez ici. Vous avez la robe la mi-jourée que j'ai cousue mais qui ne me va malheureusement pas. Pourtant c'est un patron qui est super. Et vous avez donc la fameuse baroudeuse qui est le troisième patron et que j'adore, qui fait partie de la collection de Française d'une fois. Et Héloïse, c'est également la maman de Paternet qui est un site internet, qui est une plateforme juste incroyable sur laquelle vous pouvez créer vos propres patrons. En gros c'est une plateforme qui reprend un peu le principe du jeu Fashionary. Vous savez ce jeu qu'on avait quand on était enfant avec les silhouettes où on choisit le haut, le bas, les chaussures et où on dessine la silhouette, et bien c'est la même chose mais en vrai et pour créer des patrons. Il y a énormément de possibilités et avec cette plateforme vous pouvez créer genre le patron parfait avec voilà l'encolure devant, vous choisissez l'emmanchure etc. Et je trouve ça juste ouf, j'adore vraiment son concept. Il y a un peu le même concept chez Charlotte Ozu mais en un tout petit peu moins fun je trouve. Mais c'est un concept qui est vraiment chouette et qui vous permet donc de créer votre propre patron. Et je trouve qu'elle mérite encore plus de visibilité puisque son projet est vraiment chouette. Donc voilà, je vous en parle maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais why not un jour, je pense que pour Noël je vais me faire une robe sur ce site. Pour revenir à la robe la baroudeuse de Française d'une fois, donc de Héloïse du coup. C'est une robe que j'ai cousue dans un tissu de seconde main. J'ai pas forcément précisé non plus pour les tissus mais le coton que j'ai utilisé pour la blouse rose est également un tissu de seconde main. Ici il s'agissait d'un rideau que j'ai trouvé de seconde main et que j'adore. Alors la couleur est un peu moins orangée en vrai, il est un peu plus rose. C'est une robe vieux rose un peu satinée. J'adore ce tissu, je le trouve vraiment sublime et je voulais vraiment le casser dans un patron qui était un peu moins précieux que ce tissu ne le laissait entendre. C'est-à-dire qu'on a l'impression un peu d'un tissu de princesse comme ça. Moi je voulais vraiment quelque chose d'un peu, voilà, style presque Indiana Jones que je trouve très très cool. Au niveau du patron, c'est un patron qui est vraiment très facile. Moi j'ai cousu la taille 38 je crois ou M, je sais plus comment ça grade. C'est vraiment vraiment un patron qui est super, je n'ai rien modifié. Autant vous dire que ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. D'habitude je modifie toujours quelque chose sur les patrons. Mais là je n'ai rien modifié du tout, elle est super, elle va très vite à coudre. Vous avez donc là, il y a la ceinture qui se balade. Vous avez un col chemise avec un pied de col. Alors j'ai galéré parce que ma machine galère sur les épaisseurs mais ça c'est très personnel. Vous avez également des empiècements sur le devant et le dos. Vous avez comme ça ce demi-haut qui prend en sandwich le rabat de poche. Vous avez une poche qui est fonctionnelle. Derrière vous avez également cet empiècement avec une surpiqure qui vous est proposée tout le long. Vous surpiquez pas mal de choses au niveau du col etc. Des manches que moi j'ai repliées. Et puis voilà, une pâte de boutonnage. Alors moi j'ai décidé de condamner la pâte de boutonnage. Vous me connaissez, je suis un peu allergique aux boutons, j'aime pas trop ça. Je préfère largement faire des pressions que coudre des boutons. Parce que j'ai horreur de coudre des boutonnières. C'est vraiment ma phobie de couture tu vois. Donc voilà, j'aime pas trop ça. Et sur cette robe en fait j'étais en train de me dire Ok, est-ce que je fais des boutons recouverts ? Non j'ai un peu la flemme. Est-ce que je pose des pressions ? Oui, pourquoi pas ? Est-ce que je mets des pressions argentées ? Est-ce que je mets des pressions plutôt dorées ? Ok, ça dépend des bijoux que je veux mettre avec. Donc je me suis beaucoup beaucoup posé la question par rapport aux boutons de cette robe. Et finalement je me suis dit, tu sais quoi ? Le plus simple, c'est de ne pas mettre de boutons. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, j'ai condamné la pâte de boutonnage. Donc j'ai fait une couture. J'ai repris en fait directement la couture dans la surpiqure. J'ai assemblé les deux pâtes de boutonnage l'une sur l'autre. Je les ai décalées de quelques millimètres. Et j'ai laissé une ouverture quand même assez grande. Alors ça me fait un assez grand décolleté. Mais you know, ça ne me dérange absolument pas. Et donc du coup ça me donne une robe qui n'est pas trop décolletée parce qu'elle se referme assez facilement. Mais qui est hyper chouette. Je peux l'enfiler par le haut ou par le bas, comme je veux. Et je mets la ceinture. Et franchement elle est dingue. J'adore, j'adore cette robe. Donc voilà, pour la baroudeuse de française une fois, gros coup de cœur sur ce patron. Hyper accessible. Si vous débutez, vraiment, voilà. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une robe qui est très facile à faire. La seule difficulté c'est le col. Mais c'est largement gérable. Donc allez-y. Commande comme on dit. Je l'adore. Et voilà, ça va être ma petite robe de rentrée. Je serai prête à barouder en cinquième année. Et pour ma dernière attitude, barouder vers le master. Ouais ! C'en est fini pour ce bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais que j'ai parlé très vite. Mais comme vous le savez, c'est un petit peu mon ADN. J'ai été ravie de vous présenter ces cousettes-là. C'était un peu disparate. Je vous avoue que quand je vois la pile de vêtements, je me dis que rien ne va en s'enrouler. Mais c'est pas grave. J'étais ravie de pouvoir faire aussi cette transition vers les projets un petit peu plus d'automne et de rentrée. J'espère donc que les coutures vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vous-même posé l'un de ses patrons ou plusieurs de ses patrons d'ailleurs. N'hésitez pas à le mentionner. N'hésitez pas à me faire vos retours sur la vidéo. Moi je serai ravie. Et puis aussi à aller voir les deux petites vidéos que je vous ai présentées en début, en intro. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien de votre côté. Que votre rentrée s'est bien passé. Merci d'être encore là à me regarder si je sais que c'est, voilà, les meilleurs restent jusqu'à la fin. J'aime pas trop cette phrase. Mais on va la dire quand même. Et voilà, merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Je vous dis à dans une semaine pour un reel sur Instagram. A dans deux semaines pour une vidéo sur YouTube. Je vous tisse d'avance. On va faire le 333 challenge dans mon dressing. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez regarder sur Internet. On va s'éclater. C'est un truc que je fais depuis un petit moment. Et là je vais faire ma sélection d'automne. Je pense qu'on va s'amuser. Voilà, je vous présente ça dans deux semaines. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dans deux semaines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501